alors donc maraîchage en sol vivant donc il y en a sûrement qui connaissent déjà un peu on avait fait la formation des apprentis du vivant l'année dernière donc c'est pour reprendre un peu la base et puis après vous expliquer aussi un peu comment on peut l'appliquer nous dans le jardin voilà donc le maraîchage en sol vivant alors c'est quoi en fait le maraîchage en sol vivant c'est à la fois on va dire une technique c'est une façon d'approcher la culture alors quand on dit maraîchage c'est plutôt tout ce qui va être plantes potagères etc mais ça peut aussi s'étendre à des techniques en grande culture on peut appliquer les mêmes principes et en fait c'est intéressant parce que c'est avant tout un mouvement en fait c'est c'est parti d'en bas c'est des agriculteurs qui en fait ont un peu voulu expérimenter et réfléchir et ils se sont dit en fait on en a marre de suivre les recommandations de la chambre d'agri et que c'est parce qu'on trouve ça n'a pas de sens voilà on voit bien qu'on doit être détruits nos sols et tout et donc ils ont voulu tester autre chose et donc c'est à travers des expérimentations que bah ils ont commencé à obtenir des résultats et des résultats qui étaient un peu contradictoires avec ce que les modèles de l'inra était censé prédire donc au début ils n'étaient pas forcément pris trop au sérieux parce que du coup on leur disait ben non mais votre truc ça peut pas marcher et bon après avoir fait ça pendant 10 15 ans ben en fait ça marchait donc ils ont dit bah notre truc ça marche donc peut-être qu'il ya un truc qui déconne dans vos équations et donc du coup c'est une association de maraîchers professionnels depuis 2012 maintenant est vraiment l'idée qu'ils ont c'est aussi de faire vraiment du partage de connaissances à fond à fond comme justement ça vient d'en bas l'idée c'était de de répliquer un maximum sur plein de territoires différents avec plein de cultures différentes et de tous ensemble arriver à craquer un peu le système sur toutes les cultures et donc ça bah notamment ça s'est fait à travers différents biais pour transmettre l'information mais avant tout l'objectif du maraîchage en sol vivant c'est on va s'intéresser surtout au sol et donc c'est un peu pour renverser le paradigme qui est aujourd'hui dans l'agriculture conventionnelle en fait dans nos champs aujourd'hui on va plutôt nourrir les plantes et donc du coup on traite notre sol comme un support et on va utiliser des intrants etc pour entretenir les plantes donc en fait on les fait survivre comme si on mettait un petit humain sous intraveineuse mais sauf que ben voilà le petit humain qui grandit dans un hôpital comme ça bah il fait pas ses défenses immunitaires comme un autre qui foutrait ses mains dans la terre toute la journée quoi et les plantes c'est pareil et le problème avec aussi ces pratiques qu'on peut trouver dans l'agriculture conventionnelle c'est que on va bah petit à petit détruire la fertilité des sols donc quand on a commencé à faire ça pendant la révolution dite verte donc était plutôt à base de pétrole mais voilà bah on a réussi en fait à augmenter la production de toutes les cultures etc parce que les sols étaient déjà fertiles donc il y avait un stock de fertilité et en rajoutant des produits et ben forcément ça marchait mieux sauf que maintenant aujourd'hui on arrive un peu à bout de souffle parce que les taux de matière organique dans les sols parfois sont vraiment très très bas en dessous de 1.5 dans certains endroits et là à partir de là bah ça devient compliqué de maintenir une fertilité minimum est en fait pas même avec toutes les poudre magique qu'on peut mettre dedans bah en fait les rendements sont plus là donc du coup ils se sont dit bah voilà plutôt que de continuer à détruire nos sols qu'est-ce qu'on va faire et donc ils ont essayé de comprendre comment ça marche un sol et ils ont dit bah ok bah nous on va arrêter maintenant on va nourrir notre sol on va prendre soin de notre sol et on va en gros voir notre sol comme si c'était un immeuble et voilà on va y apporter le gîte le couvert et puis on va travailler avec tout ce qui est vivant là dedans donc bah par exemple youtube la chaîne vers de terre production ça c'est une immense ressource il ya des heures et des heures de conférences sur tous les sujets alors faut des fois c'est un peu long ça manque des fois de voilà de trucs un peu plus raccourcis un peu plus dense mais maintenant ils ont commencé justement à faire des formations en ligne aussi donc ils ont créé une plateforme de formation avec des contenus vraiment dédiés qui sont beaucoup plus ciblés etc non tout ça tout cas tout ça c'est gratuit c'est à disposition donc c'est vraiment intéressant parce qu'il ya beaucoup de témoignages de d'agriculteurs aussi dans plein de cultures différentes sur la ville la grande culture des maraîchages etc donc ça permet aussi aux agriculteurs entre eux de se former de partager leurs pratiques et tout donc c'est aussi un mouvement presque social quoi ouais 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 alors donc le sol vivant donc les fondamentaux du sol vivant alors c'est quoi le premier point allez oui d'accord mais comment le comment le garde vivant alors le nourrir ouais ça c'est bien avant de le nourrir aussi non on l'observer c'est bien quelque chose qu'on arrête de faire surtout voilà on travaille plus le sol et oui donc ouais premier premier point on stoppe le travail du sol donc ça veut dire on va arrêter le labour on va arrêter de retourner le sol tout le temps parce que voilà si on part du principe que le sol c'est un immeuble il y en a qui aiment bien vivre en bas au fond au frais à l'ombre et d'autres au dessus ils aiment bien la chaleur et peut-être un petit peu de lumière donc à chaque fois qu'on labour on retourne tout à l'envers et donc du coup bah on casse l'immeuble donc on détruit le vivant bon par contre ça veut pas dire que le labour est pas efficace parce qu'en fait le labour va permettre de minéraliser la matière organique beaucoup plus vite avec l'oxydation l'exposition aux uv etc on en perd au passage d'une partie dans l'air mais quand même la matière organique est minéralisée très vite et donc du coup elle peut être accessible aux plantes mais c'est au détriment du stock de matières organiques qu'on a dans notre sol donc on vit à crédit en gros donc le labour ça accélère et c'est pour ça que ça a marché pendant longtemps mais si on régénère pas à chaque fois la quantité de matières organiques bah ça descend ça diminue donc non travail du sol donc non travail du sol c'est bon bah déjà tout simplement arrêter de détruire le vivant et là où il habite ensuite alors arrêter le désherbage donc en gros ça veut dire arrêter de détruire les couverts et donc ça peut être aussi bah couvrir le sol donc par exemple nous on utilise pas mal de paillage etc mais donc en gros effectivement c'est que le sol on va le préserver on le protéger et donc comme dans la forêt il ya la litière qui se crée et ben on va faire on va créer aussi à chaque fois le toit de la maison le toit de la maison il peut être vivant ou il peut être sec voilà c'est au choix là on peut c'est des itinéraires différents mais en tout cas on va arrêter de scalper notre sol et de le mettre à nu donc plus de sol nu pourquoi aussi pourquoi on veut plus de sol nu parce que la vie du sol à l'horreur de trois choses à l'horreur de la chaleur à l'horreur du manque d'eau et le troisième la lumière voilà donc du coup pour empêcher d'avoir ça nous particulièrement montpellier on a ça en abondance bah donc du coup si on couvre pas nos sols bah c'est foutu il peut pas rester vivant et ensuite ne plus utiliser d'intrants chimiques même à terme d'intrants tout court pour la fertilisation c'est à dire qu'en gros l'idée c'est que on arrive à créer sur place ce qui va permettre de maintenir la machine en route on arrête d'importer des choses de l'extérieur donc ça c'est les trois points vraiment fondamentaux pour faire du sol vivant du maraîchier de sol vivant et les conséquences de ça c'est quoi bah déjà en faisant ça on va limiter les maladies et les ravages dans les cultures parce qu'en fait comme on recrée un écosystème et bien il ya des équilibres qui vont s'établir et donc du coup bah on va limiter les maladies et tous les insectes qui pourraient nous enquiquiner on va aussi diminuer l'orosage parce que déjà bas le fait d'avoir un sol couvert ça va maintenir l'humidité le fait d'avoir un sol vivant avec la matière organique etc il va jouer un peu un rôle d'éponge et donc comme le sol est beaucoup plus riche en humus en matière organique et ben ça va pouvoir vraiment l'eau va se coller au complexe argile humique ce qui n'est pas forcément le cas dans un sol nu qui peuvent avoir la même tendance à faire une croûte de battance quand il pleut et devient imperméable c'est pour ça qu'après on peut avoir des problèmes d'érosion avec un sol vivant nous on voit bien dans le jardin il n'arrête pas de pleuvoir ces derniers temps c'est super bah là où on marche tout le temps on voit que ça fait des rigoles ça fait des petites rivières et tout dans le jardin bas ça absorbe il n'y a pas de flaques dans le jardin on marche à pas de fac alors qu'il ya quatre ans quand on a arraché les vignes le sol était à nu bah ça s'embourbait il y avait de l'eau partout dans les ornières on avait pendant des semaines de l'eau qui stagnait qui était là et c'est le même pourtant c'est là le même endroit on voit qu'en quelques années ça se comporte complètement différemment et ensuite améliorer les rendements en fruits et en légumes donc ça c'est un point important parce que le maréchal vivant c'est vraiment aussi une réponse qu'il voulait apporter à des préjugés qui existent par exemple notamment sur l'agriculture biologique qui dit que l'agriculture biologique les rendements ils sont de 50% moins que dans le conventionnel etc tout ça bah en fait eux ils voulaient dire non 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 en fait on peut très bien faire du maraîchage qui respecte l'environnement et les principes du vivant et qu'envoie du gros légumes et il ya des exemples très concrets mais la ferme de cagnol bah eux ils sont maréchal d'ensemble vivant depuis presque dix ans je crois maintenant et ils ont des rendements supérieurs au conventionnel ils arrosent pas et donc ils n'ont pas d'irrigation non c'est pas d'irrigation alors ils sont un peu plus au nord donc il ya ça suffit avec les sols qu'ils ont et puis bâchent beaucoup mais donc il vit voilà ils maintiennent la plupart des cultures sans irrigation et en plus ils ont des rendements de furieux quoi donc du coup ça montre que effectivement on peut avoir des modes de culture qui sont efficaces et qui pourtant sont écologiques voilà l'agriculture biologique aujourd'hui si le problème qu'elle a pourquoi elle n'est pas assez productive c'est parce qu'elle est trop intensive en tracteur parce qu'en fait pour désherber ou pour gérer leur fertilité ben en fait ils passent beaucoup de tracteurs et le tracteur à chaque fois qu'ils passent mais ils retournent le sol et donc ils vont peut-être labourer deux fois voire parfois trois fois plus que dans du conventionnel parce que c'est le seul outil qu'ils ont pour contrôler comme ils n'ont pas de pesticides ou d'herbicides etc et du coup ils détruisent leur sol encore plus vite donc ils passent leur temps à amender à ramener de la nourriture à leur sol et six mois après ils détruisent ça donc en fait forcément il s'est un peu le serpent qui se ment à la queue et ce qui fait que c'est difficile pour l'agriculture biologique de s'en sortir dans une en tout cas ça c'est l'agriculture biologique industrielle quoi voilà mais la ferme de cagnols ils sont en bio il ne respecte pas complètement le mais en plus voilà donc il ya plein d'autres enjeux dessus mais en tout cas pour eux c'était un point assez fort de montrer on peut faire des trucs bien et on peut envoyer du gros légumes donc on va repartir de la base on va repartir de l'histoire de la forêt du petit arbre donc qu'est ce qu'il faut pour faire de la vie et un seul vivant en tout cas voilà comment ça marche les écosystèmes naturels alors il ya trois éléments principaux il ya l'eau le deuxième c'est lequel votre avis non voilà donc le soleil et le troisième douai l'air et donc qu'est ce qui nous intéresse particulièrement dans l'air exactement c'est trop fort voilà m'a embauché la petite blonde au fond de la table donc effectivement ça c'est les trois briques essentielles de des écosystèmes naturels en tout cas des plantes parce que les plantes donc une belle image de jungle bien verte on voit que tous les étages sont utilisés là toutes les strates c'est vraiment une jungle comestible les plantes vertes elles ont quand même une faculté assez incroyable c'est à dire que en gros toutes les parties vertes qui les recouvrent toutes les feuilles etc c'est des usines à fabriquer de la matière en gros elles vont récupérer le co2 qui est dans l'air donc c'est un gaz et de l'eau dans le sol avec leurs racines et avec l'énergie du soleil elles vont être capables d'assembler ces molécules entre elles et de créer de la matière donc elles créent principalement des sucres mais donc voilà là quand on parle de technologie avancée etc ça c'est de la fusion à froid quoi c'est à dire que les plantes elles font ça à température ambiante à voilà la pression ambiante elle arrive à faire ce que nous on sait même pas faire avec toutes nos machines et nos trucs quoi donc c'est quand même assez unique dans le règne voilà du vivant et donc pas ces plantes là avec ces trois éléments elles arrivent à constituer beaucoup de stocks de matières organes de biomasse en fait donc les sucres qu'elles ont elles vont transformer dans leurs feuilles au bout d'un moment les assemblent entre elles elles vont stocker ça donc soit dans leur partie aérienne et dans leurs racines donc pour faire leur tronc etc leurs branches leurs feuilles mais aussi sous forme de réserve notamment sous forme d'amidon donc très souvent les graines les fruits des plantes c'est des stocks d'énergie qu'elles ont mis sous cette forme là pour leur future génération donc voilà les dans les écosystèmes naturels les plantes elles jouent le rôle de fabrication de biomasse quoi c'est ce qu'elles font de mieux et elles font ça tout le temps toutes seules on leur demande rien du tout mais si on leur donne les bonnes conditions nécessaires c'est à dire principalement de l'eau du soleil du co2 eh ben elle se débrouille faut savoir que une plante elle va prélever seulement dans le sol que 4% de ce qu'elle a besoin pour pousser donc finalement les nutriments ou les minéraux qu'elle va récupérer dans le sol si on prend la masse totale de la plante c'est que 4% le reste c'est que l'eau le soleil le co2 donc on voit que le sol a un rôle important d'un point de vue qualitatif mais pas quantitatif c'est à dire que les éléments qu'elles vont récupérer dans le sol sont très importants pour ça qu'elles peuvent avoir des carences ou des choses comme ça mais en vrai quand on réfléchit en quantité finalement c'est pas énorme donc quand on voit les quantités d'engrais qu'on balance dans les champs ça pose des questions parce que ben non malheureusement parce que si quand elles sont dans un sol qui est pourri elles arrivent moins bien à se développer à utiliser en fait toutes leurs leurs capacités parce que les plantes ça fait quand même 200 millions d'années qu'elles ont évolué sur terre donc nous à côté on est vraiment des bébés et donc elles ont un panel d'outils pour s'adapter à leur environnement qui est incroyable parce que comme elles n'ont pas de pattes pour les balader eh ben elle reste sur place donc elles ont dû vraiment elles ont la nature a vraiment fait beaucoup d'ingénierie et de recherches pour avoir un espèce de couteau suisse sur place pour que les plantes soient capables de s'adapter à faire ci faire ça etc voilà c'est assez fascinant donc du coup se pose la question de pourquoi travailler le sol parce que si on observe une forêt une forêt on l'arrose pas on fait pas de labour on met pas d'engrais et pousse et quand il pleut dans une forêt il n'y a jamais d'inondation dans une forêt donc ça montre bien que finalement dans les écosystèmes naturels le travail du sol il n'existe pas ou alors si le sol est remué par des petits trucs c'est par des animaux qui vivent dedans comment s'appelle ah ouais il faut la danse du verre de terre et oui les verres de terre et oui donc les verres de terre c'est c'est le on pourrait dire le labour des écosystèmes naturels voilà mais on voit qu'effectivement ça se fait à une échelle qui est beaucoup plus honte que celle d'un tracteur même si on retrouve des villas romaines à deux mètres sous terre ça a mis quand même quelques centaines d'années à se faire quoi le verre de terre remonte toute la terre au dessus donc voilà du coup deux questions importantes et intéressantes pourquoi travailler le sol et puis finalement pourquoi utiliser les engrais des pesticides vu que a priori la nature a trouvé des solutions qui marchent sans ça donc pour un peu bas et c'est de comprendre ce qui se passe ils ont fait des petites expériences alors la première expérience c'est essayer de comprendre comment marchent un peu les sols vivants et quelles sont leurs qualités etc donc là ils ont pris trois types de sols différents un sol de prairie un sol de forêt et ça c'est un sol qui considère comme mort qui est très pauvre en matière organique et donc ils ont pris une photo alors là ils ont pris des photos à 15 minutes donc vous voyez ils ont mis ces blocs de terre sur une petite ça c'est comme une cagette avec des trous dedans retournés donc l'eau est passe en dessous donc voilà c'est une grille et ils ont mis rempli des bacs donc ils ont immergé ces différents blocs de terre on voit que pour le sol mort la photo elle est à t0 là on y a déjà 15 minutes donc vous voyez qu'à 15 minutes on voit déjà que les les blocs se tiennent toujours là en fait ça s'est fritté tellement qu'ils ont pris la photo tout de suite parce qu'à 15 minutes il y avait déjà plus rien donc ils ont ils ont fait ça ils ont dit ok on va foutre nos sols dans l'eau et on va voir comment ils se tiennent et donc on revient ça c'est après sept jours après sept jours on peut voir que bas le sol de prairie il a pas bougé le petit iceberg là il se tient toujours bon on voit qu'il ya eu un peu d'évaporation mais tout rien a bougé on peut même voir la racine qui était là elle est toujours là là par contre le sol de forêt on voit qu'effectivement il s'est un petit peu effrité quand même il ya des morceaux qui sont tombés mais quand même il se tient toujours on voit encore les mêmes blocs etc bon il a un petit peu bougé mais pas tant que ça par contre notre sol pauvre en matière organique on voit qu'il a fondu comme du sucre et donc tout s'est retrouvé au fond de la cuve donc on voit que finalement déjà bah rien qu'avec ce test là on comprend finalement que effectivement quand un sol mort va recevoir de l'eau ben il n'a pas cette capacité à l'absorber parce qu'en fait ils font comme de comme du sucre alors que ce sol de forêt ce sol de prairie quand il pleut il garde sa structure il garde sa texture donc quelque part ça veut dire qu'il ya quelque chose qui le fait tenir donc ça c'est ce qu'on appelle les mottes donc dans un sol qui est vivant c'est un sol qui fait des mottes c'est vrai que quand on va dans le jardin des fois et qu'on prépare nos planches de culture on essaye de pas trop casser nos mottes parce que finalement les mottes c'est ce qui est vraiment l'hôtel la maison l'immeuble en fait dans notre sol donc on essaie de pas les casser parce que finalement c'est là dedans que tout se passe et alors bah comment etienne ces mottes du coup ils sont posés la question ok c'est quoi la différence entre ce sol et ces deux sols pourquoi cela se tiennent finalement bon là vous avez peut-être déjà une idée de la réponse mais en gros bah c'est le vivant c'est la vie qui a dans le sol qui fait que ces blocs ils vont se tenir et principalement notamment les champignons les champignons qui ont fait quand ils se propagent dans le sol ils font un réseau de mycélium et donc ce réseau de petites racines il va sécréter une molécule qu'on appelle la glomaline et la glomaline elle va agir un peu comme une superglue et c'est elle qui va littéralement tenir les mottes et le sol voilà vraiment de façon compacte et ça aussi une capacité quand même un peu élastique et ce qui fait qu'effectivement il va pouvoir se se contracter se dilater en fonction de l'eau mais vraiment c'est les champignons finalement qui vont être capables de créer cette structure alors comment eux ils l'ont mis en évidence ils ont fait une expérience toute bête ils ont pris le sol qui était avant là qui était tout mort ils l'ont mélangé avec 10% de drf donc du broyat ramé à le fragmenter donc c'est les rameaux de l'année des arbres qu'on a coupé et qu'on passe au broyeur et ils ont mélangé ça et puis ils l'ont laissé un dans un coin pendant quelques mois pour que ça composte finalement et au bout de quelques mois ils ont fait la même expérience ils ont foutu dans l'eau et là ça tient voilà donc le même sol qui tenait pas du tout la route ils ont juste rajouté finalement bah ça c'est de la biomasse voilà il ya du carbone et de l'azote et ils ont laissé la vie faire et tout que ça tient voilà donc comme finalement ce qu'on a rajouté c'est principalement du carbone on comprend que finalement le carbone dans le vivant c'est peut-être un des éléments les plus importants alors qu'on nous parle tout le temps d'azote en agriculture bah finalement eux ils ont réussi à démontrer que ce qui était peut-être plus important et intéressant dans les écosystèmes c'est carbone et le carbone bas celui qui recycle carbone c'est le champignon donc avant que la nature invente les champignons on avait des forêts entières de fougères qui recouvrait la surface et c'est ça que cette époque on appelle ça le carbonifère c'est à l'époque on a créé tout le charbon le pétrole qu'on a aujourd'hui et qu'on pompe ça vient de cette époque où les champignons n'avaient pas encore été inventés et donc la nature elle se retrouve avec plein de déchets donc voilà du carbone qu'elle savait pas quoi faire du coup il s'est stocké tout seul et puis il s'est transformé et après elle a trouvé comment le recycler avec les champignons et depuis les champignons ils jouent ce rôle là donc dans les écosystèmes il recycle carbone c'est eux qui vont permettre de faire cycler cet élément alors ils le font pas tout seul vous pouvez voir là il ya tout une panoplie là de d'animaux et d'être vivant ça va des la micro faune la méso faune un macro faune la méga faune donc en fonction de la taille qui font donc quand on regarde le sol on peut le regarder avec une loupe ou simplement déjà avec nos yeux tout à l'heure on va aller regarder un peu mais effectivement un sol vivant il ya plein de trucs qui sont dedans qui bouge qui qui décompose qui découpe et finalement ils vont passer leur temps à manger la matière organique à faire des déjections il y en a d'autres qui passent arrière qui manchent encore ainsi de suite et finalement la surface du sol ce ne sont que des déjections de d'êtres vivants et au final c'est le vert de terre qui vient manger cette matière organique c'est l'humus c'est lui qui va après créer le sol donc en mangeant toute la décomposition de tous ces êtres vivants il prend l'humus au passage il va manger de la terre parce qu'en fait l'humus c'est un peu trop fort pour son intestin donc du coup pour pas se brûler les intestins et ben il fait comme nous ils boivent du smecta donc il mange de la terre ça tapisse l'appareil intestinale et dans son estomac il ya une glande qui sécrète pas mal de calcium et qui va permettre de prendre l'argile et de la coller aux matières organiques ce qu'on appelle le complexe argiloïmique donc celui qui crée littéralement le sol c'est le vert de terre tous les autres animaux avant il prépare en fait l'humus donc la nourriture du vert de terre et la terre donc la fraction minérale ça c'est les éléments qui l'ont créé après depuis des centaines et des mêmes voire des millions d'années c'est la dégradation des roches par les éléments voilà le vent le gel l'eau tout ça alors du coup quand on va vouloir bas avoir un sol vivant fin de marcher dans son vivant eh ben on va considérer notre sol comme voilà un immeuble et donc on va construire la maison et on va apporter à manger donc pour construire la maison eh ben on fait d'abord bah comme on fait n'importe quoi quand on construit une maison bon souvent on fait d'abord la charpente puis après on met le toit une fois que c'est hors d'eau c'est mieux pour construire dedans hein mais j'y vais d'accord on est d'accord donc du coup et on va faire comme ça donc le toit dans la nature dans quand on va dans une forêt c'est le tapis de feuilles la litière qui se dépose dessus nous on va reproduire ça dans notre jardin donc on peut faire ça avec de la paille avec du broyat avec du foin avec des feuilles tout ce qu'on peut trouver qui ressemble finalement à ce qui se passe dans la forêt et une fois qu'on a fait ça eh ben dedans on va commencer à remplir la maison donc on va mettre un buffet et le buffet bah ça va être des matières organiques qu'on va apporter donc chez nous ça va être des fois le les déchets de cuisine ou voilà etc les épluchures ça peut être du compost mais ça peut être aussi par exemple du fumier ça peut être les parties aériennes aussi des plantes qu'on va découper aux haches pailles et on va mettre à manger donc voilà du coup on va tout le temps s'intéresser à apporter à manger au sol et le protéger en gardant la maison bien vivante et en essayant de pas la casser à chaque fois que on va passer dessus donc c'est pour ça que les espaces de culture nous on essaye de plus marcher dessus c'est à chaque fois qu'on va marcher avec nos pieds bas on écrase la maison et puis pareil ben on passe pas de motoculteurs ou d'outils qui retournent tout parce qu'on casse la maison quand on vient passer la grelinette finalement vient simplement bas aérer les allées quoi comme si c'était un quartier avec des petites routes bon bah voilà on vient juste ouvrir un petit peu les allées ça permet d'aérer et faire passer le lot du coup qu'est ce qu'on donne à manger à notre sol parce que on peut lui donner à manger mais on peut lui donner beaucoup ou pas beaucoup en fait on sait pas c'est quoi la ration du sol ça max il en parlait souvent de la ration du sol donc pour les animaux on sait le faire aussi et comme notre sol il est vivant il est plein de petits animaux bas c'est pareil donc on va lui donner une bonne quantité pour qu'ils puissent vivre donc déjà on va s'intéresser à ce qu'on peut lui donner à manger comme ingrédients donc ça généralement va donner des matières organiques qui ont un rapport de carbone azote c sur n qui est supérieur à 20 d'accord donc ça veut dire qu'il ya 20 fois plus de carbone que d'azote donc le carbone c'est ce qui compose pas mal de tout ce qui nous entoure et l'azote on va le retrouver dans tout ce qui est vert dans les feuilles etc et l'azote c'est un peu c'est principalement utilisé pour faire les protéines pour ça que quand on les gens ils s'intéressent toujours aux protéines quand ils deviennent végétariens je crois quoi que c'est parce qu'on en a besoin pour faire justement nos protéines à l'intérieur bon donc dans les plantes il ya forcément des protéines parce qu'elles en ont besoin aussi pour fonctionner donc quand on a un rapport de c sur n supérieur à 20 ça veut dire qu'on a des matières qui sont déjà assez carbonés donc ça veut dire qu'effectivement ce qu'on va apporter à manger dans notre jardin ça va être principalement plus du carbone mais il ya quand même de l'azote l'azote va être nécessaire et donc ça peut ressembler à quoi alors en ordre de grandeur généralement c'est entre 20 à 30 tonnes de matière sèche par hectare donc ramener au mètre carré ça fait deux à trois kilos donc je sais pas si vous prenez par exemple vous voulez être avec de la paille bah va falloir mettre deux à trois kilos de paille par mètre carré bon bah ça ça peut se peser et en fait c'est assez facile et donc si on rapporte un peu en épaisseur et bah on peut trouver pour le foin de la paille en gros c'est 15 20 cm pour du brf qui est un peu plus concentré en fait donc le broyat des rameaux c'est deux à cinq centimètres et si on utilise plutôt du on va dire du broyat de compost là c'est cinq à dix centimètres donc ça c'est un compost qui est mi mûr voilà donc vous voyez que ça quand on va mettre donc 15 20 cm de paille c'est quand même ça c'est un beau matelas bon bah ça ça va à la fois faire la protection de notre sol mais c'est la ration qui va nourrir dire que si votre sol est vivant à la fin de la saison tout ça ça a quasiment disparu ça a été bouffé par votre sol donc là on parle vraiment de la ration du sol donc en plus on pourrait penser à la couverture de notre sol qui est au dessus bon c'est vrai que la paille et puis le brf ont l'intérêt de faire un peu deux en un dire qu'ils couvrent le sol et en même temps ils nourrissent voilà donc ça c'est si vous voulez maintenir votre fertilité dans votre sol chaque année il faudrait au moins mettre ça sur vos espaces de culture alors voilà on peut rajouter plus si on veut augmenter notre taux de matière organique donc on va à notre bilan humide qui va être positif mais ça c'est pour que notre bilan humide qui soit stable si on met moins eh ben on va commencer à taper dans nos réserves dans notre stock et donc on va vider le grenier de la maison voilà donc on peut le faire un peu mais si on le fait trop bah au bout d'un moment il n'y a plus rien plus assez à manger et donc notre sol comme il est vivant eh ben en fait il a besoin de se nourrir et donc s'il n'y a plus assez à manger bah il meurt et donc il devient plus vivant ou de moins en moins vivant donc faut vraiment considérer le sol comme un organisme vivant comme si on avait voilà comme nos petites poules etc bah il faut le nourrir il faut le nourrir constamment c'est pas on fait du sol vivant un coup puis après c'est bon on a un sol vivant pour dix ans ben non en fait ça marche pas il faut continuer de le nourrir et de lui apporter sa ration chaque année voilà donc comment on peut savoir si déjà bas notre sol il a un beau potentiel et ouais vas-y vas-y oui à la différence entre royal brf le brf c'est vraiment en fait quand il est frais en fait il y a pas mal d'azote dedans et il ya aussi beaucoup de carbone donc c'est très très dense en fait donc ça va vraiment stimuler ton sol donc c'est assez efficace pour ça qu'on en parle beaucoup un du brf mais ton brf il cesse d'être du brf après un mois en gros parce que l'azote a déjà été transformé c'est oxydé où il est parti quoi tu vois donc du coup ça se transforme plus quand même en broya mais là eux quand ils parlent de broya aussi c'est plus quand tu prends un compost un compost de végétal tu vois où là en fait tu as des matières assez grossières qui ont été quand même transformé par un processus de compostage mais finalement il ya pas mal de carbone dedans mais il ya de l'azote et si on parle d'un compost qui est mi mûr c'est à dire qu'à peu près trois mois trois mois à six mois mais pas plus parce qu'après là il se transforme vraiment en compost et là à ce moment là bas il va nourrir les vers de terre mais il va beaucoup moins apporter d'intérêt parce que quand tu fais quand tu compos des matières leur rapport de c sur n va diminuer un compost qui est complètement mûr il va arriver à un rapport de c sur n d'à peu près de 10 comme l'humus ça c'est la bouffe préférée des vers de terre le vers de terre quand c'est ton rapport de c sur n il est à 10 trop content mais au dessus eh ben il ya d'autres bestioles qui vont travailler donc comme là on veut nourrir tout notre sol vivant et ben c'est pour ça qu'on met plus de carbone pour que les champignons travaillent les bactéries travaillent etc et tout donc le but là c'est pas de nourrir les vers de terre c'est de nourrir le sol et la vie dans le sol pour qu'ensuite eux ils produisent de la nourriture pour nos vers de terre voilà donc c'est pour ça que balancer du compost mûr dans sur son sol ça peut être intéressant parce que ça va quand même nourrir les plantes mais pour le sol vivant c'est pas si intéressant ça vaut mieux ramener un cran avant c'est pour ça que nous notre compost généralement on met les matières organiques dedans on l'équilibre avec du carbone et il va chauffer un petit peu généralement au bout d'un mois ou deux on prépare nos planches avec on laisse pas faire tout son cycle parce que justement on on le fait déjà travailler un peu comme ça il fait son coup de chauffe on réduit un peu le rapport de ses sur n mais ensuite on va apporter ça à manger dans notre sol donc dans l'exemple qui donnait on peut considérer que le broya ça peut être notre compost mûr et il est généralement beaucoup plus élevé parce que tu l'équilibre pas mal avec du carbone donc ça dépend comment tu le fais mais normalement ouais ça dépend les matières que tu mets dedans oui la paille c'est 100 ouais les feuilles qui tombent ça il ya des abac où tu peux voir en fait les rapports c sur n par exemple l'urine je crois que c'est un presque soit c'est un donc c'est le rapport de c sur n donc tu as un atome de carbone pour un atome d'azote c'est très très riche en azote soit ça brûle le fumier aussi le crotin ça va être plus élevé quoi et juste pour répondre le brf comme tu l'as dit en fait c'est vraiment le vrai bon brf c'est la jeune pousse en fait de l'année ou des deux dernières années maximum en fait donc il ya beaucoup d'azote encore dedans coupé tout simple broyat de bois qu'on a là que des bois de couper d'une certaine manière c'est beaucoup plus grossier donc s'il est vraiment pas humide il est souvent très sec et ne sert vraiment que de couverture et pas de couvert ouais 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 bah nous voilà on s'en sert comme paillage mais si tu regardes au contact du sol il se fait bouffer par les champignons mais c'est clair que là tu pars d'un rapport ses sur n qui est très très élevé donc c'est pour ça que ça va faire une ration du sol qui va durer dans le temps voilà et du coup faut pas mettre trop épais parce que sinon tu peux tu vas créer une indigestion pour ton seul alors ça c'est pour donner un exemple en fait des couverts végétaux on peut lire de deux façons mais en gros ça donne une idée de quel est le potentiel de mon sol est ce que j'ai déjà un bon potentiel dans mon sol et aussi surtout quelle biomasse je produis avec mes cultures donc ça se lit dans les deux sens donc si on regarde par rapport au potentiel on va regarder à droite donc imaginons là je fais un semis de fèves pouf sur mon sol que j'ai récupéré hop j'ai fait un semis de fèves et je vais me mettre dans mon couvert quand il a à floraison là qu'il est presque au maximum là et je regarde où il m'arrive voilà donc s'il m'arrive par exemple à la cheville et bah c'est à peu près une demi-tonne de matière sèche par hectare quand on a dit tout à l'heure qu'il fallait entre 20 et 30 tonnes de matière sèche on voit que là on n'y est pas du tout bon si par exemple ben il arrive à peu près à mes épaules donc là c'est des belles fèves ben là on est à 5 tonnes de matière sèche à l'hectare donc là c'est déjà pas mal et ça nous dit aussi quoi ça nous dit que si nos fèves elles arrivent aussi à atteindre cette hauteur là ça veut dire que dans le sol il ya ce qu'il faut aussi pour qu'elle puisse pousser atteindre cette hauteur là là il distingue les plantes vertes et tendre donc comme les fèves des plantes plutôt ligneuse et rigide ça ça va être les céréales le maïs les sorgots et tout ça eux ils peuvent grandir beaucoup plus on a déjà planté ici des fois là des sorgots de trois mètres salut et effectivement peuvent atteindre quasiment les trois mètres bon bah là quand vous avez un sorgots qui fait trois mètres vous avez déjà vos 15 tonnes de matière sèche à l'hectare par exemple donc juste avec la plante qui pousse sur place si vous la fauchez vous la roulez et ben vous avez déjà la ration de votre sol donc là vous avez un système qui s'équilibre déjà donc voilà ça ça peut nous aider de voir si on a un bon potentiel si on fait un semis de fèves et puis que nos fèves elle dépasse pas 30 cm bon bah ça veut dire que là notre sol il manque un peu de dynamisme va falloir que on l'aide un peu donc ça c'est une façon de déjà comprendre le potentiel de notre sol et de voir si effectivement il ya déjà pas mal de matière organique et s'il est assez vivant ça on s'en resserre aussi de ce truc là quand on vient faire le bilan humic et que on calcule les rations etc dans un prochain atelier donc là il ya deux cas de figure bon du coup j'ai un sol qui a un bon potentiel agronomique qu'est ce que je fais pour commencer à cultiver donc je sais pas j'achète un terrain j'ai fait une culture comme ça d'engrais vert pour voir pouf ça a bien poussé je suis content et tout bon bah à ce moment là bas ce que je peux faire c'est tout simplement bâcher donc je prends une bâche soit une base une ancienne bâche d'ensilage ou des on peut aussi utiliser des bâches en chanvre ou des trucs comme ça que tu as pas le même prix mais ça fait même boulot ça peut être du carton aussi ça peut être voilà donc là je bâche et au bout d'un mois normalement si j'ai vraiment un bon potentiel je peux retirer ma bâche je plante et c'est parti quoi donc ça peut aller très vite par contre si je fais ça là devant chez moi là où il ya plein de chiens dents ou d'adventices comme ça qu'ils sont un petit peu excité bon bah là j'ai peut-être bâcher pendant six mois pour vraiment bas calmer ce couvre ce couvert là et pour pouvoir ensuite voir partir de quelque chose de plus neutre et pouvoir que mes plantes soient pas trop en concurrence avec ses adventices donc ça c'est aussi à voilà avoir en fonction des plantes qui poussent sur place donc si vous achetez une prairie généralement une prairie c'est un très bon potentiel en fait parce que c'est un écosystème qui est en place là depuis des années surtout s'il est assez diversifié bon bah là vous bâcher le temps que la prairie s'étouffe et s'arrête un peu et là après vous n'avez qu'à planter là dedans et c'est parti votre ça il est déjà vivant et tout ce qu'il faut dedans c'est si vous avez un potentiel agronomique un peu pourri c'est à dire comme chez nous nous on est partis d'une ancienne terre de vigne qui avait quand même de la matière organique mais c'était vraiment pas très vivant c'est un tas de cailloux un sol très drainant donc voilà ça c'est le cas de figure où c'est pas fou fou bah qu'est ce qu'on fait dans ce cas là pour lancer un sol vivant et ben on va faire des intrants ce qu'on appelle des intrants massifs donc en gros on va pas apporter une ration on va apporter une quadruple une décuple ration du sol pour vraiment stimuler et lancer le système donc ça c'est apport de carbone massif donc ça c'est la première possibilité donc on vient faire un seul gros apport donc à la ferme de cagnol eux ils ont fait ça notamment en prenant des déchets de série donc ça c'est toutes les toutes les peaux là des troncs etc ils savent pas quoi en faire là bas dans les séries ils ont récupéré tout ça ils ont ramené des semi remorques entiers ils ont été avec ça des fois sur 30 40 voire 50 cm par endroit donc c'est quand même là c'est plus que massif comme un tronc ils ont laissé ça tranquille pendant un an voire 18 mois et tout ça ça a été transformé ça s'est transformé en sol et bas ils sont passés de taux de matière organique de 1.5 à 10 % voilà en un an et demi bon bah une fois que tu as ça voilà tu peux planter des tomates sur tomates sur tomates sur tomates sur tomates pendant dix ans ton sol il bronchera pas là c'est ça donc tu peux faire ça ça c'est un intrant massif donc ça c'est quand tu peux te permettre de immobiliser tes terres et de pas les rendre productifs pendant un certain temps mais si tu fais de la cul la grande culture comme du céréales etc et tout bah tu peux pas te permettre de faire ça donc du coup tu vas faire un intrant progressif donc comme on fait ça et ben on va travailler que les coups avec les couverts végétaux donc c'est à dire qu'on va bas nos couverts les rouler les laisser sur place et donc au fur et à mesure en fait on va augmenter chaque année notre taux de matière organique donc c'est aussi possible comme ça même dans des vignes de remonter les taux de matière organique de peut-être 0.1 0.2 parfois 0.5 vraiment si tu as des gros couverts et donc chaque année tu peux gagner un peu et donc arriver à réaugmenter tes taux de matière organique avec un sol qui sera vivant toujours couvert que tu travailles plus etc donc il ya ces deux stratégies nous dans le jardin on a plutôt fait la stratégie intrant massif donc principalement soit on faisait des lasagnes pas mal d'endroits on a fait des lasagnes on a amené du marron du vert du marron du vert etc donc ça c'était notre intrant massif et qui s'est transformé en sol soit un et en cailloux non les cailloux si on les voit moins maintenant il commence à le sol et par dessus mais oui il ya toujours les cailloux malheureusement mais peut-être dans dix ans on les verra plus là par contre les cailloux si si les vers de terre ils ont bossé normalement il ya vraiment une sacrée couche de cailloux donc ça c'est une façon de le faire mais aussi on peut le faire bas si on n'a pas autant de matières organiques de matières premières à disposition on peut simplement faire une couche on apporte une couche de verre une couche de marron et on laisse ça et ça va travailler et hop ça va ramener un petit peu de matières organiques et chaque année on refait pareil voilà donc on est un petit peu au dessus de la ration mais le but c'est de remonter au fur et à mesure le taux de matières organiques et donc souvent quand on fait des intrants de carbone on va aussi amener de l'azote avec parce que donc même si l'azote effectivement c'est pas l'aimant l'élément le plus en termes de quantité nécessaire pour avoir un sol vivant il est quand même indispensable et donc du coup quand on va apporter beaucoup de carbone pour que les toutes les petites bêtes puissent se développer avant avoir besoin d'azote et donc si on les laisse faire comme ça elles vont pomper l'azote dans la ration qu'on a amené et donc en faisant ça elles se multiplient mais elles vont rentrer en concurrence avec les plantes qu'on va installer ce qu'on appelle la fin d'azote donc c'est une courbe en fait mais c'est à dire que on met un intrant la vie du sol se développe pour manger cette ration mais donc du coup en faisant ça la population de bactéries etc augmente et nos plantes qui essayent de pousser à ce moment là et ben elles n'arrivent pas à choper l'azote autour d'elle parce que elles sont pas assez compétitifs par rapport à toutes ces petites bêtes qui sont autour donc pour aider nos plantes on peut ajouter un petit peu d'azote donc soit sous forme de compost par exemple ou d'un trant azoté on pourrait imaginer mais bon nous on va pas mettre de trucs chimiques du fumier ou du fumier de poule des trucs comme ça ça marcherait très bien mais quand on rapporte du carbone c'est toujours important de mettre un peu d'azote aussi pour pas trop léser nos cultures hop donc ça c'est des exemples voilà de comment on peut faire donc là c'est plutôt bas des sols avec un potentiel assez intéressant on voit il ya une prairie qui est bien installé partout et tout bon ben là on bâche pouf donc là ça c'est une bâche d'ensilage qui a été récupéré donc on la recycle ça c'est une bâche percée donc celle là c'est une bâche qui laisse passer l'eau et l'air est souvent dessus on va venir faire des trous pour pouvoir installer les cultures dedans donc là vous voyez les ont bouché les trous le temps de bâcher pour pas que la lumière passe donc avec ça bah hop il tue un peu le couvert là bas c'est avec du système d on voit du carton on met de la paille par dessus ça ça peut faire complètement le taf et puis ça l'avantage de disparaître tout seul au bout d'un moment et ben là c'est après une fois qu'on a enlevé notre bâche on voit qu'est ce qui reste bas la terre donc du coup là elle se retrouve à nu mais on voit que toutes les plantes sont mortes et donc ça a fait une couche de carbone qui est là en surface alors là faudrait peut-être en rajouter un peu plus mais si on veut faire un semi à la volée ben là il suffit simplement de peut-être un peu travaillant surface notre sol pour préparer le lit de semences et on balance si c'est des graines à lever rapide pouf ça va prendre le couvert va prendre il va se protéger tout seul le sol si c'est une levée plutôt lente et ben une fois que le couvert aura levé on viendra ramener du paillage pour couvrir le sol voilà ouais en fait ouais en tout cas ça va limiter la concurrence mais bon il ya toujours un stock de graines en fait de plantes dans le sol donc il ya potentiellement il va y avoir des levées à nouveau c'est pour ça que souvent en maraîchage en sol vivant ils vont travailler avec des bâches presque en permanence parce que ça limite l'enherbement sur les côtés parce que la corvée de désherbage pour un maraîcher en fait c'est très gourmand en ressources humaines c'est super ingrat donc en termes de qualité de travail c'est nul et donc en bio eux pour pas lié à ça il passe le tracteur comme là on peut pas travailler le sol du coup voilà le bâcher le sol le couvrir c'est une des meilleures stratégies pour limiter l'enherbement mais l'enherbement il reviendra forcément toujours c'est pour ça que si vous découvrez complètement votre espace c'est vraiment pour mettre une culture qui va prendre toute la place d'un coup pour pas laisser de place aux autres quoi là on peut voir des exemples bas de sol avec des très bons potentiels donc là c'est un blé qui fait bah je sais pas de m donc là on est déjà à peu près à 12 tonnes de matière sèche pas mal ça c'est du maïs qui doit faire quatre mètres voilà là il ya 30 tonnes à l'hectare quoi là le mec en fait il fait sa récolte il couche et puis c'est bon enfin là et alors que le maïs c'est connu pour être gourmand donc là il arrive à faire du maïs et en plus à régénérer ses stocks dans son sol en même temps enfin là lui il a tout gagné là donc c'est aussi possible en grande culture alors généralement dans ce qu'ils font c'est qu'ils passent avec ce qu'on appelle un rouleau faca donc c'est en fait un d'un rouleau qui est devant le tracteur qui a des petites lames qui sont à ce pas tranchantes mais quand même assez franche et qui vont rouler le couvert et ils vont le ça va le tuer en fait ou quasiment tuer en fonction de ce qu'on veut faire voilà on le rouler on le couche au sol on l'écrase comme ça il repart pas parce que derrière tu peux venir semer directement dans ton couvert que tu as fauché et ouais et là les plantes vont repartir à travers et une fois qu'elles sont passées au dessus bah le couvert qui était en dessous il va servir de paillage oui oui ouais 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 oui tu peux alors soit tu fauches en coupant et tu laisses les racines dedans alors des fois les céréales ça peut avoir l'inconvénient d'avoir un système racinaire très développé et ils peuvent repartir donc faut faucher au bon moment sinon tu peux aussi simplement le coucher aussi par exemple tu utilises une planche tu vois avec deux cordes et tu avances en appuyant avec tes deux pieds sur la planche et tu couches en fait ton couvert comme ça en avançant ça marche aussi ça par exemple non c'est différent mais quand tu le coupes en fait tu vas stimuler la plante elle va vouloir repartir alors que quand tu le couches et ben en fait tu lui fais croire qu'il a fini son cycle et il meurt en fait tu vois c'est comme plutôt si lui il séchait il mourrait puis du coup il a fait son boulot quoi alors que quand tu vas le couper tu peux le stimuler il va vouloir repartir donc si tu si tu fais ça des fois on l'a déjà fait dans le jardin après du seigle notamment et du sorgho tu peux tu déchaumes donc tu peux déchaumer en surface c'est à dire venir vraiment gratter les pour sortir les petites modes de racines pour que pour qu'elles se cassent pour les sortir vraiment de terre pour vraiment donc ça ça demande un peu de boulot mais tu peux le faire soit rapido sa labinette tu vois ouais 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 oui parce que si tu veux par exemple faire un semi derrière ça va être assez difficile manuellement de passer à travers ton réseau de racines pour faire ton semi donc ça peut valoir le coup de déchaumé mais ça voilà les céréales c'est vaut mieux avoir des mélanges aussi d'engrais verts que une seule plante ou et puis après changer pas tout le temps les mêmes alors tu peux ouais mais après voilà ça va faire beaucoup de parties aériennes qui vont être un peu gênantes elles vont sécher c'est pas très esthétique et il ya le au fait il ya le problème de maladie aussi sur certaines cultures comme les solanacées tu vas voir des problèmes de mildiou d'oïdium etc donc nous ce qu'on fait c'est qu'on les coupe à ras on les passe au hache paille et on les ramène sur place ou là en fait on les a détruits mais là du coup elles vont être réincorporées avant avant apporter la partie azotée de la ration parce qu'après on met de carbone dessus et c'est fini quoi donc elle joue leur rôle comme là mais ça demande un peu plus de ouais les racines parce que on le voyait là sur le schéma ici là mais en fait le système racinaire il est quasiment il ya autant de biomasse en racine que en biomasse aérienne donc en vrai quand tu dis que là tu as dit 10 tonnes de matière sèche à l'hectare c'est en aérienne mais tout ce qu'il ya dans le sol c'est aussi 10 tonnes donc ça ça va être aussi dégradé et repris par la vie du sol aussi donc ouais faut pas arracher qui était couvert quoi et donc bah voilà on passe un peu bas à comment on fait finalement nous ici et comment on a fait à la base donc ça c'était au tout début avec le camion de germain avant qu'ils rendent l'âme donc on a fait des je sais pas on a dû faire des centaines d'allers-retours à grammont pour aller chercher du fumier du broyat des trucs tout ce qu'on pouvait récupérer à droite à gauche dans le parc derrière et tout et effectivement on a fait nos intrants comme ça salut félix et donc balave si donc on donne dans le cas de comme chez nous il y avait un faible potentiel et ben on a pour certaines planches quand on a commencé on a mis 10 cm de brf ou plutôt 20 cm de broyat donc là vous voyez il avait précisé max dans ce cas là c'est donc le compost qui est mis mûr qui n'est pas encore fini ça peut être aussi compost 18 jours qu'on faisait à l'époque ce compost qu'on retourne très rapidement et qui chauffe beaucoup et qu'on a fait il n'y a pas longtemps mais effectivement le problème de ce compost là aussi c'est que en chauffant très fort on brûle pas mal de matières organiques qui sont volatilisés voilà sous forme de méthane ou d'autres trucs enfin donc finalement c'est pas non plus idéal ça a l'avantage de créer de la matière organique à donner au sol rapidement mais voilà c'est comme ça chauffe ça va aussi stériliser donc si on a des plantes avec des maladies ou des graines qu'on veut pas retrouver ben c'est bien aussi parce que ça les tue mais nous principalement on utilise plutôt un compost à froid enfin dit à froid parce qu'il chauffe quand même mais qui va apporter cette source de broyer ouais voilà et sinon bah voilà du foin de la paille et là ouais la première année on va on avait acheté je crois à 300 bottes de paille et on foutait de la paille partout on avait fait le salon s'il n'y avait que des bottes de paille et oui c'était trop drôle donc voilà ouais exactement ouais bah là on va aller le voir après là il a bien plus en plus ça c'est la folie quand on soulève le paillage en dessous là et alors quand est-ce qu'on fait ses apports bah alors nous dans le sud on a la chance de pouvoir le faire à deux moments mais le meilleur moment c'est là à l'automne en gros parce que donc là le sol est encore bien chaud donc la vie du sol est très active et en gros elle a la dalle donc là si on lui donne à bouffer elle va prendre en charge cette ration et elle va déjà la transformer la mettre disponible dans le sol donc si derrière on installe des cultures d'hiver des choux des trucs bien gourmands et tout bah ça va être pris en charge tout de suite mais on peut aussi le faire au printemps donc vers mars mars avril quand le sol commence à se réchauffer alors nous on a un sol sable au limoneux qui se réchauffe très vite si vous êtes plus dans le nord avec un sol argileux ça va être compliqué il va falloir découvrir votre sol pour qu'il se réchauffe tranquillement pour qu'ensuite vous pouvez vous puissiez amener à manger parce que si vous mettez des matières organiques sur un sol qui est froid et qui n'est pas encore vivant que c'est pas à réveiller ça va fermenter sur place quoi donc ça va partir en anaérobie ou voilà c'est pas c'est pas super chouette mais bon chez nous dans le sud là on peut se permettre de le faire en automne ou au printemps c'est pas un problème et donc nous bah souvent voilà ce qu'on fait c'est que les apports massifs donc quand il ya une fois par an sur les planches on va faire voilà on amène la ration pour l'année et après c'est parti quoi et généralement on attend un mois avant d'installer les cultures pour laisser passer un peu la fin de la zone est ce qu'on peut aussi faire dans certains cas c'est de quand on vient amener une bonne ration c'est d'incorporer légèrement fait la ration au sol donc ça c'est si votre sol il n'est pas encore très bien décompacté ou très aéré en gros si quand vous allez creuser dans le sol vous n'arrivez pas à enfoncer jusqu'au poignet bah peut-être qu'effectivement là il ya besoin un peu de travailler le sol avec la grelinette et en plus si on ramène des matières organiques derrière peut-être avec le croc de venir les incorporer un peu en surface donc juste en fait on met un petit coup de crocs et on gratte mais on va pas tout soulever tout mélanger c'est juste faire des petits coups comme ça de crocs pour incorporer un peu les matières et que ça ça se mélange un peu parce que sinon il ya eu des endroits où ils ont fait des tests où ils avaient mis un gros coup un gros intramassif sur un sol qui n'était pas encore vivant et qu'ils n'avaient pas travaillé avant et en fait ils sont revenus un an et demi après alors la partie qui était au dessus effectivement avait travaillé mais en fait ça avait fait un vraiment il y avait il y avait une frontière il y avait le sol la terre en dessous et le sol vivant qui s'est écrit au dessus mais ça s'était pas mélangé parce qu'en fait il ya ça s'était pas incorporé parce que les vers de terre et tout n'arrivait même pas à le faire donc il y avait plein de miriapote de trucs qui s'était développé qui avait tout bouffé donc c'est vrai que ça peut valoir le coup aussi d'incorporer un peu les matières organiques mais bien sûr pas sur plus de 10 cm quand on gratouille le sol sur 5 cm c'est un massage on travaille pas le sol travailler le sol c'est en dessous de 20 cm c'est un petit massage on le tripote on le triture alors ça c'était du coup des expériences qu'ils ont fait pour montrer un peu comment ça marchait et puis aussi qu'elle était problème de la fin d'azote donc là ils ont pris des dépôts tout bête en terre cuite dans lesquelles au fond ils ont mis du sable ils ont mis de la matière organique et par dessus ils ont fait la litière donc ils ont mis du carbone donc dans un cas ils ont mis de la paille dans un cas ils ont mis du brf et ils ont fait le même exercice mais cette fois après ils ont rajouté en juste avant la couche de carbone un petit peu d'azote donc dans un cas ils ont mis la tonte de pelouse et dans l'autre cas ils ont mis du compost et on voit qu'effectivement bas en rajoutant cette petite dose d'azote les plantes se sont beaucoup plus développés parce qu'elles n'ont pas subi la fin d'azote la fin d'azote ça va juste ralentir le développement de la plante va pas l'empêcher de se développer elle va y arriver à terme mais bon comme des fois on se bat un peu avec la saison avec le temps effectivement ça montre que quand on ramène du carbone une petite dose d'azote avec c'est pas mal à la méthode des carrés magiques donc ça c'est pour faire un peu des petites expériences faire un test et tout et c'est pour savoir si bas notre sol il est il a un bon potentiel et s'il est même auto fertile donc auto fertile c'est comme on a pu voir sur les photos avant un sol qui est capable de produire des couverts qui sont tellement grands que quand on les fauche ou qu'on les réincorpore ils apportent déjà la ration donc là on n'a plus d'intrants finalement parce qu'on crée sur place la propre matière et donc ça c'est lucien segui qui avait proposé cette méthode lucien segui c'est le champion c'est un agronome français qui est le champion des couverts végétaux permanents il a fait ça beaucoup en amérique latine en france son travail a pas été reconnu et pour l'instant ça a du mal à percer mais en gros c'est on cultive dans des prairies vivantes des prairies diversifiées et voilà il a fait ça sur des mais des centaines de milliers d'hectares en amérique latine c'est ce qui paraît impossible pour certains agronomes même pour les chercheurs de l'inra lui il a montré que c'était possible il l'a fait sur des milliers et milliers d'hectares donc là lui ce qu'il proposait c'est bah vous prenez votre jardin et vous allez le diviser en carré donc des carrés de au moins deux mètres carrés et on va utiliser des plantes différentes donc là c'est plutôt des plantes assez gourmand donc ça se fait à l'été la courge la tomate les pommes de terre et on va utiliser trois itinéraires techniques différents le premier c'est on va juste simplement bâcher ok on bâche le sol on plante nos courges dents tomates le deuxième on va rajouter de la paille donc on met une ration là on met 20 cm de paille donc là très carboné pas d'azote ensuite on fait la même chose avec la paille mais on rajoute un peu de tombe de pelouse donc là on met le petit booster d'azote et le dernier déchets verts donc ça peut être effectivement les trucs de la cuisine ou voilà les feuilles qu'on a broyé dans la haie et du broyat donc en fait on voit que plus on avance dans ces itinéraires techniques plus en fait on rapporte du carbone et de l'azote bon qu'est ce qu'on fait on laisse passer notre saison on peut venir regarder de temps en temps pour faire des relevés peut-être mesurer voir comment ça produit et tout bah si on voit que dans la première rangée bah là tout a bien poussé c'est super et qu'on regarde avec les autres à côté on voit pas une grosse grosse différence c'est à dire que notre sol il est auto fertile dire que déjà on a une super bonne fertilité donc en gros il ya juste à maintenir la ration du sol vous embêtez pas à faire des gros intrants massifs et donc comme ça on va voir bah plus on avance si là on a des récoltes toutes pourries là c'est un petit peu mieux là ça commence à être sympa et là c'est très très bien bah c'est comme ça qu'on va être capable de savoir si notre potentiel est plus ou moins bon dans le sol donc effectivement si ça pousse le mieux là ça veut dire qu'il ya besoin de peut-être ramener de faire des intrants sur tout le reste du terrain parce que on n'a pas un sol qui a un très bon potentiel si on est là bas c'est un peu moins mais il faut quand même faire un app un intrant si on est là bon là on apporte une ration mais on voit qu'il ya déjà quelque chose qui se passe donc peut-être maintenir cette ration vous faire progressivement augmenter un peu mais pas trop s'embêter à faire un gros intrants voilà donc ça c'est une méthode très pratique qui permet en plus de faire pousser des plantes en même temps ça on l'a déjà testé un peu d'une autre façon mais au fond du jardin avec fabien avec son expérimentation sur le mar de café ben c'est un peu la même idée on a fait trois traitements différents avec le mar de café mais ça peut permettre de comprendre déjà bas de base comment ça marche et puis avec ce mar de café un peu pimpé quoi ben on voit si ça rajoute un petit peu plus un effet donc si ça rajoute un effet bas c'est à dire qu'effectivement notre seul encore aujourd'hui il n'est pas au top du top il pourrait être encore mieux voilà donc c'est aussi intéressant à observer pour ça alors là je vais vous montrer quatre différentes façons de mettre en pratique ce que je vous ai dit mais comme on fait nous dans le jardin donc là on va partir donc d'un va faire des semis et donc là on part d'un seul débâché donc comme je vous ai montré tout à l'heure un seul qui avait été bâché soit du carton ou de la bâche pendant un mois ou six mois on soulève la bâche qu'est ce qu'on fait donc soit on sème à la voler donc on a peut-être éventuellement un peu nettoyer en fait préparer le lit de semences donc ça peut être avec le râteau de la mort là le scarificateur qu'on a pour un petit peu égrené on sème à la voler on peut pourquoi pas passer le rouleau pour bien coller les les graines dessus on peut le faire aussi avec la pelle avec la pelle on vient taper un peu pour que les graines colle bien au sol et si c'est des graines qui monte rapidement bon bah on laisse faire on peut faire des semis en ligne si on a envie donc on trace nos sillons on balance et ensuite on peut venir couvrir le sol avec un petit peu de compost mûr et la ration de paille on va mettre par dessus donc là c'est ce qu'on fait par exemple nous quand on fait que le hache paille donc il ya des semis qu'on fait comme ça ou en fait on va mettre un petit peu de hache paille voilà c'est des pailles qui sont pas trop trop grosse qui vont pas empêcher non plus le soleil de toucher les graines et ça permet quand même de protéger un peu le sol ouais celui qui est tout noir qui est plutôt dans le bac à gauche enfin non à droite maintenant ouais 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 aussi si franchement il ya des ya plein de semis qui passe à travers la paille sans problème des radis tu vois des trucs comme ça même les salades elles vont passer à travers tout voilà donc c'est ça va limiter le la levée des autres graines aussi et et puis ça va quand même éviter que ton sol sèche trop vite surtout chez nous et par contre c'est pour ça que quand on fait ça nous met un drapeau bleu il faut arroser tous les jours si possible matin et soir mais pour que il ya une belle levée et que après une fois que c'est parti on laisse tranquille ouais c'est ouais parce que c'est simplement pour protéger un peu ton semi ouais la couche c'est vraiment même pas un centimètre tu vois c'est très très léger ouais c'est vraiment tu saupoudre quoi par dessus ça ensuite c'est pour faire un semi dans la paille donc là c'est comme chez nous par exemple on a un couvert permanent souvent en carbone donc en paille ou en brf je sais pas quoi et tout donc il ya deux itinéraires pour les petites graines et pour les grosses graines donc pour les petites graines nous ce qu'on fait souvent c'est qu'on écarte le paillage ensuite on trace nos sillons donc par exemple soit avec une petite binette mais ça peut être que le cul de n'importe quel outil voilà avec je voulais pas dire la queue mais voilà le manche le bout du manche là où il n'y a pas la tête de l'outil donc voilà on va dire avec le bout de l'outil voilà donc on trace nos petits sillons donc pas trop profond ça dépend de la graine donc la règle c'est laquelle à quelle profondeur on met les graines dans le sol voilà deux c'est une à deux fois la taille de la graine trois fois ça commence à faire beaucoup donc si c'est des tomates par exemple on fait rarement des semis en ligne de tomates mais on va pas les mettre à un centimètre sous terre sinon ben verrons jamais le jour donc une façon de bien gérer ça aussi la façon dont on va mettre nos graines et la quantité de terre à laquelle elles vont être dedans bah c'est de souvent recouvrir et c'est ce qu'on fait avec du terreau ou avec du compost très fin donc ça c'est ce qu'on fait avec le terreau de néaphila notamment donc ça va permettre déjà de bien contrôler la quantité de terre qu'on a mis de sol qu'on a mis par dessus nos graines et ça va les protéger de l'humidité protéger du soleil stimuler la levée donc c'est un bon moyen généralement comme vous avez fait vos sillons il ya la paille qui est à côté donc elle a fait d'un peu d'ombre et protège en fait aussi du soleil elle garde aussi l'humidité quand on fait nos sillons si on veut avoir des sillons assez proches ce qui peut être intéressant c'est de les faire en fait en décalé c'est à dire que si vous voulez avoir des sillons tous les 10 cm vous allez faire d'abord des sillons tous les 20 cm et vous allez faire votre premier semis et ensuite vous allez faire vos deuxièmes sillons entre parce que sinon en fait vous allez recouvrir à chaque fois les sillons d'à côté ça peut être si on veut densifier c'est une façon de le faire non tu fais ton semis et après tu fais les autres le même moment mais du coup pour pas reboucher tes sillons à chaque fois tu les fais d'abord à 20 cm et après tu fais entre entre les deux aussi moins voilà et ensuite si c'est des grosses graines bah là c'est super cool en gros on peut prendre soit les petits plantoirs soit faire des pokés donc les pokés c'est on va écarter le sol mettre les graines en trois en triangle un peu à peu près à 5 10 cm en fonction des graines et on peut recouvrir un peu de paillage aussi par dessus sinon tout simplement on fait un trou avec notre plantoir ou un bâton fouisseur ça peut être même la barre à mine en fait donc par contre voilà on essaye de pas non plus planter les graines trop profondément mais quand c'est des fèves des choses comme ça c'est une grosse graine voilà vous voulez mettre à 5 cm sous terre en trouveront le voilà et dans ce genre de cas vous n'êtes même pas obligé de refermer le trou voilà ça peut même aider à la levée en fait vous faites votre trou vous mettez la graine dedans et vous n'avez pas forcément besoin de reboucher le trou parce que quand on va arroser après tous les jours ça va l'eau va bien tomber au fond et elles vont pouvoir lever pousser ça enracineront bien et elles ont le champ libre pour partir voilà donc après à tester en fonction aussi des animaux qu'on peut avoir dans le jardin et qui serait tenté de venir manger les graines donc voilà c'est à expérimenter mais ça peut faire gagner du temps aussi si on fait juste des trous mais les graines on n'a pas besoin de reboucher ça plus vite voilà et la dernière donc là c'est quand on veut installer des plantes donc là c'était des semis donc là on a des plans c'est ce qu'on fait aussi nous ont fait nos semis à part pour ensuite installer nos cultures donc si c'est une bâche eh ben on va faire des trous dans la bâche pour faire ça il y en a qui utilisent des fois un espèce de chalumeau avec une tête ronde en métal et en fait ça chauffe le rond et après ils vont juste poser le rond sur la bâche et ça imprime un trou bien net et ça évite qu'à la bâche après elle se joue dans tous les sens donc souvent ils font ça avec l'écart pour sorte pour la culture qui les intéresse et après plantent directement dedans sinon ben si vous avez comme nous du paillage bah on écarte le paillage on trouve la terre on décompacte le sol dans tous les cas quand on a notre trou pour aider vraiment la plante à s'installer on démoule la motte en tenant la tige avec nos doigts donc on sert pas trop fort mais hop on sert le pot de chaque côté on ouvre la motte pour libérer un peu les racines pour éviter qu'elle tourne trop en rond on installe la culture on remet le sol par dessus jusqu'au collet on tasse un peu et on peut rapprocher ensuite le paillage et c'est parti voilà je crois qu'on arrive presque au bout donc comment limiter l'enherbement donc ça c'est une question qui revient très souvent donc quand on est un professionnel bah on va faire ça beaucoup avec des bâches parce que c'est beaucoup plus simple nous bas dans notre cas ce qu'on peut essayer de faire aussi c'est densifier les cultures dire que plus vous allez avoir des cultures qui vont être très dense donc ça c'est ce qui fait pas mal en maraîchage en bio intensif le bio intensif le secret qui est derrière c'est ça c'est que c'est des semis de précision très très proche qui font qu'il ya une très grande densité de plantes c'est vrai que là bas le soleil il touche pas le sol en fait les plantes elles absorbent tout le soleil donc les pauvres graines qui pourraient essayer de vouloir passer à travers elle pousse pas le paillage donc s'il ya assez de paillage bah normalement ça évite la levée des graines donc on est bon et voilà s'il ya des vivaces comme du chien dents ou d'autres trucs bah c'est de prévoir un temps de bâchage un peu plus long pour vraiment calmer ce couvert là quoi alors les ravageurs et les maladies alors après il ya un cours dédié à un là dessus plus tard aussi mais en gros je disais que le maraîchage en sol vivant ça a limité ça donc pourquoi bah parce qu'en fait comme on a un sol qui est bien vivant qui est bien préparé qui est structuré et ben en fait c'est un refuge pour toute une biodiversité qui va du coup bah être notre allié dans le jardin donc les prédateurs des insectes qui nous embêtent vont être là et aussi bas tous les champignons et les bactéries qui vont se développer sur nos plantes vont aussi protéger nos plantes de pas mal de maladies donc plus on a un seul qui est vivant puis on a des plantes qui vont être résistantes et robustes parce qu'elles sont dans un environnement sain donc c'est une conséquence en vrai donc c'est pas quelque chose qu'on cherche forcément à contrôler obtenir mais en fait si on travaille bien normalement on atteint ça ouais la partie plantes c'est que si tu as une plante qui n'a pas besoin de lutter contre une maladie elle a pu faire son fruit elle pousse mieux donc c'est aussi un paramètre qui est important donc ça on le voit dans le du sol à la plante ensuite en gros c'est d'essayer de créer des espaces aussi dédiés à la biodiversité on fait ça dans le jardin nous il ya des bandes qui sont enherbées exprès pour ça avec plein de fleurs des refuges on va pas les fauchers pour laisser en fait tous les les insectes les animaux aussi s'installer dedans et plus il y aura d'insectes qui voleront dans le jardin bas plus après on aura les petits animaux donc les oiseaux les hérissons les grenouilles et tout le travail donc ça aussi on voit dans un autre cours sur les auxiliaires et le dernier point c'est troisième principe de permaculture c'est d'accepter aussi que bah bah l'écosystème va prendre sa part quoi donc parfois effectivement les cultures qui sont un peu mangé bah c'est le jeu alors si on a une bonne diversité de culture bah il ya peut-être une culture une année qui va se faire manger par quelque chose on va apprendre de ça et c'est de comprendre mais on a tout le reste aussi à manger dans le jardin mais il faut l'anticiper dans notre planification et se dire bah je vais peut-être prévoir 20% en plus parce que j'estime que peut-être je vais avoir quelques pertes et puis s'il y en a plus bah c'est plus à partager ou à vendre ou quoi voilà mais c'est bien aussi de considérer comme finalement c'est un investissement dans une future solution c'est pas un problème un problème que les insectes ou les animaux ils mangent nos cultures c'est plutôt bah finalement on leur donne quelque chose qu'ils nous rendront sûrement après d'une autre façon on laisse et philosophique et voilà oui question question ouais ouais carbone bah si tu as du tout estime que tu as trop de fumeur animal donc trop d'azote il faut mettre du carbone de la paille non non ou du foin mais c'est si tu l'as fait sécher ouais tu peux la faire sécher mais tu l'as tu n'a mets pas sous du carbone mais ouais les fumeurs les fumeurs animaux bah dans le temps enfin dans le mar le maraîchage un peu à la pépée souvent ce qu'ils faisaient c'est qu'au printemps ils découvrent les sols ils les travaillent donc soit ils passent le motoculteur et ils balancent du fumier du gros crotin qu'ils incorporent dans le sol et en fait ça a pour intérêt de réchauffer le sol parce que le fumier chauffe par contre en fait ça tue la vie du sol parce que déjà d'une part c'est trop riche donc ça brûle littéralement physiquement ça brûle ça chauffe et en plus c'est beaucoup trop fort et donc les organismes vivants ils n'aiment pas ça et comme on les oxyde et qu'on les met enfin en gros ça a tout mauvais quoi mais effectivement pour les plantes qu'on va installer derrière bah c'est cool parce que vont se retrouver avec pas mal de de matières organiques qui a été minéralisée mais au détriment de la vie du sol donc la fumure animale généralement on va plutôt l'incorporer comme la partie un peu azoté de notre ration donc quand on parle du fumier que nous on va chercher à gramont on prend un fumier qui est très pailleux et donc ce qui nous intéresse c'est bah oui il ya des urines qui sont dedans parce que les c'est dans les box surtout qu'il ya ça mais ce qui nous intéresse c'est la paille avant tout qui est là et donc comme elle est déjà mélangé avec l'azote bah finalement ça va être bien utilisé par le sol mais ça va pas brûler forcément parce que déjà souvent on laisse un peu chauffer tout seul dans un coin mais en tout cas voilà on évite d'amener le coup de chauffe sur notre sol quoi C'est pour ça qu'on le fait précomposter la bannère Mais comment vous faites réchauffer un sol ? Tu le découvres Le soleil pour le coup Ouais parce qu'un sol qui a passé un hiver en fait ouais mais il y a un sol qui a passé un hiver La vie donc un sol lourd parce qu'on parle C'est plutôt un sol lourd mais un sol qui est riche en argile Il y a du mal à se réchauffer ou dans un climat qui est assez froid quand on le découvre en fait la vie du sol elle est déjà plus là Si tu veux elle a passé un hiver et s'écailler les miches soit elle est partie au fond Tranquillement hiberner soit en surface il y en a quelques-uns qui sont mis dans des états où ils arrivent à survivre Tu vois un peu pas un état vivant mais un état un peu en léthargie quoi Donc finalement si tu les exposes il n'y a pas grand chose à tuer en fait parce que là c'est déjà ton sol il est au repos Mais en l'exposant au soleil tu vas quand même réchauffer le soleil le sol sur les dix premiers centimètres Et une fois qu'il s'est réchauffé donc tu mets un thermomètre Une fois que tu commences à atteindre les dix degrés bon c'est bon tu as quasiment gagné 15 degrés après c'est top moumout tu vois mais dix degrés déjà il peut se passer des choses Bah quand tu atteins ça hop là tu peux balancer ton couvert Tu viens lui mettre une petite ration tu mets de la paille par dessus et là ça va le stimuler Là on est sur un soleil de printemps on est pas sur le soleil d'été donc les huvels ne tombent pas pareil C'est ouais le soleil est plus plat Tu prends pas des coups de soleil au début du printemps tu vois Ouais ouais mais effectivement quand t'as un sol lourd ton paillage il faut le gérer Donc c'est à dire qu'il faut le retirer au bon moment Tu peux pas faire comme nous ici où on laisse notre paillage en permanence Nous on peut se permettre ça parce que déjà on est d'un climat plus chaud Et aussi on a un sol qui est sable limonneux Et donc qui a tendance à se réchauffer très vite par nature en fait Donc effectivement là le paillage il est pas gênant pour nous Mais le paillage c'est un outil et donc dans certains cas il faut savoir le gérer Notamment si t'es sur des sols très argileux ou dans des climats plus froids Il faut l'enlever Parce que sinon bah t'arrives à mai T'as acheté tes plantes tomates ou tu les as fait pousser dans ta petite serre Puis tu les installes dans ton sol tu dis c'est trop cool Bah en fait ton sol il est encore à 10 degrés Et en fait tes tomates elles vont juste végéter Parce que ce cas elle est miche quoi Non Une prairie qui a des animaux elle est vivante Parce que les animaux en fait déjà d'une part en fait eux c'est des fabriques d'azote Donc en gros comme le dit souvent Maxime bouffe du carbone aussi de l'azote Donc alors c'est plus vrai pour la vie du sol Mais pour les animaux d'élevage les gros ruminants c'est très vrai Parce que justement dans leur rumen ils ont l'équivalent de la vie du sol Qui transforme le carbone en azote Donc du coup tes animaux qui vont rester sur place Ils vont déjà manger ton couvert Donc ils stimulent ton couvert Parce qu'à chaque fois qu'ils le coupent il va repartir Donc ils gardent ta prairie bien vivante Et en plus derrière pou 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 Ils envoient le fertilisant Donc c'est un cercle vertueux Après il y a la densité quoi Comment ils font leur rotation S'ils restent tout le temps au même endroit Là par contre ça peut être gênant Parce qu'ils vont détruire ton couvert Et puis effectivement tu peux avoir des surplus d'azote Mais normalement si tu as des rotations qui sont bien faites Tu peux augmenter ton sol vivant Mais voilà si tu les parques tout le temps au même endroit Et qu'ils ne bougent jamais Là par contre ça fait comme les poules chez nous Là ils vont détruire le couvert à terme Et souvent ils grattent aussi Ils se mettent tout le temps au même endroit Donc ils vont faire des endroits qui sont tassés Où il va y avoir des flaques et tout Donc effectivement il faut voir La prairie elle n'est peut-être pas homogène Mais voilà Donc comme toujours La réponse ça dépend Merci d'avoir regardé ça Merci d'avoir regardé esta vidéo Merci C'est